Alors, comment accéder à la détente dans ton quotidien ? Cher Proactive Lever, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce sujet parce que je travaille beaucoup cet aspect sur moi-même pour me détendre, relaxer un peu mon système nerveux parce que je suis dans une phase de récupération où j'ai beaucoup épuisé mon système nerveux. Donc je t'en parle parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible qu'on peut croire et qui est vraiment essentiel surtout si tu te sens fatigué, tu as l'impression d'être exposé à beaucoup de stress dans ton quotidien que ce soit au travail ou vis-à-vis de toi-même, tu as de la peine à te détendre, à retrouver une sorte d'harmonie intérieure et bien cette vidéo va pouvoir t'aider parce que je vais te donner des clés pour pouvoir y accéder aussi rapidement que possible. C'est-à-dire que parfois je n'ai pas envie d'investir énormément de temps dans ça mais pourtant en investissant un petit peu chaque jour, tu pourras utiliser certains outils qui vont t'aider à retrouver cet équilibre, cette harmonie et à pouvoir aller de l'avant avec toutes tes ressources. Donc allons voir ça maintenant. Qu'est-ce qui favorise la détente ? Alors la détente, parce que déjà le stress c'est normal, c'est une réaction de notre corps à une situation imprévue, à une situation challengeante qui te demande beaucoup de ressources psychologiques ou physiques. Et c'est surtout dans le côté psychologique souvent qu'on se laisse déborder et qu'on s'épuise en fait. Parce que physique c'est quelque chose de beaucoup moins fréquent d'avoir un stress physique où tu es là à porter des choses, à te dépasser. Mais par contre quand c'est psychologique, avec toutes tes possibilités de ton esprit qui peut s'agiter, cogiter, s'inquiéter et les différentes dynamiques dans les relations, tout cela peut t'amener à augmenter justement ce niveau de stress. Donc c'est bien d'en prendre conscience et de trouver un moyen de le réguler, un moyen si possible qui te plaît et qui te permet de le mettre en pratique au quotidien. Donc moi ce que j'aime bien faire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais c'est vraiment super, c'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment tu prends 5 minutes et tu respires sur un temps régulier. 5-6 secondes, inspiration, 5-6 secondes, expiration. Moi j'utilise une petite vidéo YouTube pour me guider et c'est vraiment top. Donc tu marques cohérence cardiaque, tu trouveras la vidéo en question. C'est la première je crois qui apparaît quand tu marques cohérence cardiaque. Et c'est mon compagnon de mon quotidien. Le matin je le fais au réveil, je le fais vers les coups de midi, début d'après-midi et le soir avant de dormir, 3 fois par jour. Mais tu peux commencer par une fois par jour si tu veux commencer par quelque chose et petit à petit le mettre en place. En tout cas c'est un outil qui m'a beaucoup aidé et qui est en train de m'aider à plus facilement lâcher la pression et me détendre. Quelque chose que j'adore c'est les musiques. Mettre des musiques relaxantes, apaisantes, qui apaisent l'énergie, ton énergie qui apaise les tensions. Et de prendre cette petite habitude quotidienne d'écouter ces musiques. Tu vois, souvent dans notre société on a tendance à avoir comme bruit de fond le bruit de la télévision. Mais pourquoi pas avoir comme bruit de fond une musique apaisante, relaxante, qui te met dans un état alpha, je crois que c'est ça qu'on dit, mais en gros dans un état d'apaisement, de bien-être. Et bien ça, ça va être tout ça en plus de détente, de relaxation qui va te permettre de régénérer si ton corps a subi beaucoup de stress. Toutes ces choses vont pouvoir s'accumuler. Et ce que j'aime bien avec la musique, c'est que c'est quelque chose que tu peux facilement incorporer dans ton quotidien. Il suffit de, je ne sais pas moi, si tu as le ménage à faire, tu mets une musique relaxante pendant que tu fais le ménage. ou alors tu es en train de te balader dehors, et bien tu peux te mettre dans tes oreilles une musique relaxante. Ou bien tu es en train de t'allonger quelque part tranquillement, tu te mets cette musique relaxante. Et là, tu pourras vraiment ressentir que petit à petit, au fur et à mesure, tu te sens de plus en plus détendu durant ton quotidien. Et c'est ça le but, je trouve. C'est vraiment magique. Donc il y en a plein. Vraiment, tu tapes sur YouTube. Moi en ce moment, j'écoute une musique qui s'appelle Musique de guérison super puissante, un truc comme ça. Tu marques Musique de guérison, tu la trouves. Je l'ai testée, elle est vraiment puissante. Parce que c'est une musique de détente, mais elle a un truc en plus, c'est qu'elle active le pouvoir guérisseur de ton corps. Et guérisseur, ça peut être tant au niveau physique qu'émotionnel en fait. Donc n'hésite pas à taper ça si tu veux la trouver. Musique de guérison, tu la trouveras en premier ou deuxième. Ou tout simplement de suivre ton intuition, de chercher des musiques, de détente, de relaxation, d'harmonisation. Je suis sûr que tu pourras trouver quelque chose qui te correspond. Et un autre élément qui m'aide bien justement à atteindre cet état de détente, de relaxation et de connexion à moi-même, c'est la danse méditative. Et notamment la danse méditative guidée. Parce qu'au début, moi je fais des danses méditatives guidées. Parce que c'est toujours facile de se lancer, de commencer à danser tout seul. Surtout sans musique ou bien sans voix qui te guide. Et moi je fais la danse des cinq rythmes. C'est une danse qui permet de passer par cinq rythmes, cinq états de la nature presque. Et qui amène progressivement à une détente, 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 jusqu'à une transcendance. C'est vraiment ça le dernier rythme de la musique. Après il y a tellement de méditations guidées en danse, si tu aimes bien la danse. Parce que moi ce que j'apprécie dans la danse, c'est que ça allie le côté physique, le côté mental et même spirituel en fait, selon la manière dont tu le fais. C'est-à-dire que tu danses, tu exprimes avec ton corps l'énergie, tu la fais bouger. Tu as les émotions, c'est une manière d'exprimer tes émotions par le mouvement. En plus, si tu bouges beaucoup, souvent on peut bouger beaucoup dans ces danses, tu défoules, tu te vides, tu actives les hormones sportives. Quand tu fais du cardio, etc. Ça détend également. Et puis si tu es quelqu'un de créatif qui apprécie ce mode d'expression, c'est juste magique parce que tu actives également le côté créatif. Le côté la sensation magique quand tu es en pleine création, en pleine expression de ta création. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce mode. Et je t'encourage à tester dans ta chambre, tu vois, si je t'invite à ne pas hésiter quoi. Tu es dans ta chambre, personne ne te regarde. Donc tu peux vraiment te lâcher et y aller à fond parce que c'est quand je réussis à me lâcher et aller à fond que je ressens le plus grand lâcher prise et les plus grands bénéfices dans ces méditations guidées de danse ou toute autre forme de méditation qui pourra t'aider. Donc n'hésite pas à te lâcher, personne ne te regarde. Et donc voilà, je t'ai partagé déjà trois moyens qui m'aident dans mon quotidien à relâcher la pression parce que c'est vraiment important. En ce moment, j'en ai besoin. Et de manière générale, c'est un style de vie qui te permet d'harmoniser ta santé, ton bien-être et ton bonheur. Donc c'est quelque chose que j'encourage à faire au quotidien. Pas forcément les trois, mais de choisir quelque chose qui te parle, qui te détend, qui te relaxe. Et qui te permet d'investir dans cette détente, d'investir dans cette relaxation et d'investir dans ce bien-être qui va te permettre de garder ta pleine santé, ta pleine joie et ta pleine activité au quotidien. Ça va être ta source de ressourcement, ton moyen de ressourcement pour pouvoir puiser de ta propre énergie et pouvoir l'utiliser dans tes projets créatifs. Parce que tu vois, moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais à l'épuisement en fait. Là, petit à petit, je commence à me régénérer. J'en suis ravi. D'ailleurs, je remercie beaucoup Thierry Casanova de sa chaîne Régénère qui m'a beaucoup inspiré dans ce chemin. J'en suis au début, mais en tout cas, pour un son, j'en suis vraiment ravi. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut investir et ça ne demande pas énormément, tu vois, tu peux investir un petit peu dans des petites habitudes quotidiennes comme celles que je t'ai partagées par exemple ou des fois, ça prend quelques minutes à faire quoi. Ou bien même écouter 5-10 minutes de musique relaxante, peut-être que sur le long terme, ça ferait la différence pour toi. Chaque pilier, chaque pas en plus que tu fais vers la détente, la relaxation, le bien-être, et bien ça va être un pas de plus qui va donner un pas de moins au stress, à l'inquiétude et à l'épuisement tout simplement. Donc si tu es dans un état d'épuisement ou que tu as l'impression d'être débordé par le stress ou d'un état de fatigue, je t'invite à tester ces solutions parce qu'elles existent, elles sont là. Et de suivre également ton intuition pour voir quelles solutions tu as envie d'appliquer. Voilà, moi c'est juste des modèles, des exemples que je t'ai partagés et qui me parlent bien en ce moment. Mais après, n'hésite pas à les personnaliser à toi-même et à mettre des choses qui te parlent vraiment. Par exemple, au niveau du sport, il n'y a pas que la danse. Moi, c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'adore. Mais tu peux faire quelque chose qui te tient à cœur, qui te permet de te détendre physiquement. Et les techniques de respiration, il y en a plein. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est devenu très connu. Je pense que son efficacité doit être vraiment super à mon avis. Moi, je suis en train d'expérimenter, mais jusqu'à là, chapeau. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment plein de trucs. Il y a du yoga, il y a vraiment plein de choses à explorer. Il faudrait faire des centaines de vidéos tellement il y a de méthodes et d'outils, j'imagine. Mais je n'en finirai jamais. Il y a la sophrologie également, que personnellement, je n'ai pas beaucoup exploré. Mais il y a énormément d'outils pour la détente et la relaxation. Et donc, je t'invite à explorer tout ça et à pourquoi pas tester les exemples que je t'ai donnés, si ton cœur te le dit. Donc sur ce, je te souhaite une magnifique détente, une magnifique régénération, une magnifique ressourcement. Parce que c'est la base pour pouvoir attaquer tes projets, pour pouvoir être là, devant tes proches, actifs, dans tes relations. La base, le pilier, c'est quand même ta santé. Ta santé et ta détente. Parce que si tu ne peux plus même faire tout ça, il y a un souci. Donc il y a quelque chose qui n'est plus équilibré. Et c'est ta responsabilité de retrouver cet équilibre. Non pas que tu es coupable, parce que ce n'est pas toujours évident, de gérer notre environnement et nos connaissances. Tu ne connaissais peut-être pas qu'il y avait toutes ces solutions. Mais en moins, maintenant que tu le sais, de prendre la responsabilité pleine, de te ressourcer et de prendre cet aspect de ta vie en main. Parce qu'il n'y a que toi qui pourra le faire au final. Il n'y a que toi qui pourra te poser les bonnes questions et te dire, mais de quoi j'ai besoin là maintenant ? De quoi j'ai vraiment besoin pour retrouver cet équilibre, cette harmonie que j'ai perdue ? Elle est toujours là en toi, mais tu n'es plus connecté à cette harmonie. De quoi tu as besoin pour retrouver cette fameuse harmonie ? C'est vraiment le questionnement que tu peux te poser et commencer à appliquer des actions qui te parlent. Donc je te souhaite une très belle fin de journée. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers les autres dans ta mission de vie. Si ça te parle, n'hésite pas à partager, liker et commenter. Ça va m'aider à faire connaître ma vidéo et ma chaîne. Je t'en serai très reconnaissant. Dans tous les cas, je te souhaite vraiment d'être en pleine forme pour pouvoir attaquer tes projets, tes passions et tes rêves. Et puis voilà, donc n'hésite pas à partager aussi tes petites astuces de relaxation dans les commentaires. Je suis preneur et puis je te souhaite une très belle détente au quotidien. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Merci. Merci.